7 choses qui arrivent à votre corps lorsque vous arrêtez d'avoir des Avoir une vie saine et harmonieuse nécessite d'abord d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, car le plaisir sexuel contribue à l'épanouissement personnel quand il est partagé avec un partenaire que l'on aime. 8. Par contre, lorsque vous traversez une période de vide sexuelle, vous observerez certains changements aussi bien au niveau de votre physique que de votre humeur. 9. L'abstinence sexuelle a des conséquences différentes chez l'homme et chez la femme. 10. Pour celle-ci, elle peut provoquer des maladies gynécologiques. 10. Quand une femme est excitée sur le plan sexuel, le sang est propulsé vers les organes génitaux. En revanche, si le rapport sexuel ne se produit pas, il stagne au niveau du bassin.Nous avons énuméré ici pour vous 7 phénomènes qui risquent d'arriver si vous arrêtez de faire l'amour. 11. Les 7 effets de l'abstinence sexuelle sur votre santé globale. 11. Le vagin ne va pas se resserrer. 11. La plupart des femmes pensent que cesser d'avoir des rapports sexuels permettrait à leur partie intime de redevenir étroite. 11. Or, ce n'est pas le cas en plus éprouvé par les spécialistes que l'abstinence ne rend pas votre vagin plus serré. Car les tissus vaginaux pourraient ne pas oublier l'habitude de se détendre lorsque vous êtes excité. Cela peut prendre du temps pour que revenir à la normale, mais ce n'est pas dangereux. 11. Un dysfonctionnement érectile. Des études ont prouvé que lorsque les hommes cessent d'avoir des rapports sexuels, ils ont du mal à retrouver une érection normale. Ces études réalisées ont démontré que les hommes qui restent longtemps célibataires et qui ne pratiquent pas de rapports sexuels, représentent la majorité des personnes confrontées à la dysfonction érectile. En outre, les études ont montré que l'organe génital masculin a besoin d'entraînement pour garder son tonus et augmenter l'endurance sexuelle. 12. Le désir sexuel peut diminuer. Le désir sexuel peut diminuer. A ce sujet, les spécialistes ne sont pas tous d'accord. Certains disent que le désir sexuel baisse lorsque la fréquence des rapports sexuels diminue, tandis que d'autres disent que le désir sexuel augmente et la libido devient hyperactive, lorsque vous cessez d'avoir des rapports sexuels, et par conséquent votre libido dépend de vos propres expériences sexuelles. . C'est donc un cercle vicieux vu que tous ces éléments sont liés. . Toutefois, comme le sexe étant un moyen sûr pour booster la libido, l'abstinence sexuelle risque de la faire baisser dans ce cas. . Le stress et l'anxiété augmentent. . Le cerveau produit toutes sortes d'hormones de plaisir qui apaisent le corps et l'esprit tels que l'ocytocine et les endorphines. . Lorsque vous arrêtez de faire l'amour, vous avez une pression sanguine beaucoup plus élevée que les personnes ayant eu une relation sexuelle récente. . L'abstinence vous pousse alors à être de mauvaise humeur et à moins gérer votre stress. . Cela crée davantage de frustration et une baisse d'estime de soi. . Une santé cardiovasculaire fragile. . Une pratique régulière de rapport sexuel a aussi un impact sur votre santé cardiovasculaire car elle fortifie le cœur et permet de réduire les risques de problèmes ou maladies liées au cœur. . L'abstinence sexuelle aurait donc un effet négatif. . Une sécheresse et un manque de lubrification vaginale. . Selon une étude, le fait d'avoir plus souvent des rapports sexuels permet une meilleure lubrification de la paroi vaginale. . Mais lorsque vous vous abstenez ou vous marquez une pause, il vous faudra plus de temps pour lubrifier. . Cela s'explique à travers le désir qui provoque une excitation et qui se traduit par l'humidification naturelle du vagin afin d'éviter l'irritation de la muqueuse en cas de pénétration. . Un niveau intellectuel limité. . . Des scientifiques ont prouvé dans de nombreuses études que le fait d'avoir des rapports sexuels stimule les neurones dans le cerveau et que cela rend votre cerveau encore plus actif. . . En effet, l'ennui causé par l'abstinence et la solitude risquent de ralentir l'activité cérébrale. . .